Monsieur Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame, sahar m'dalkoum. Alors 19 mars, le symbole de la victoire des Algériens sur une colonisation féroce et atroce de 132 ans, un serment, unité et renforcement des rangs pour faire échec à toute tentative de portée atteinte à la stabilité et la sécurité des Algériens, chèrement acquise, l'unité est plus que jamais de mise aujourd'hui, monsieur Hassan Kassimi. Oui, effectivement, le 19 mars, c'est l'épilogue d'un long chemin du peuple et de la nation algérienne qui se sont impliqués, qui se sont fortement engagés dans un processus, une quête de la liberté, de quête de la dignité, d'une quête de l'indépendance et voilà que maintenant, nous sommes dans un autre processus de construction d'une énergie nouvelle, d'une Algérie forte, d'une Algérie influente pour la mettre à l'abri de toutes les menaces, et bien sûr environnantes, et de protéger notre pays dans le cadre d'un vaste mouvement populaire de soutien, de soutien du front intérieur pour pouvoir consolider encore plus, consolider les acquis, consolider la sécurité du territoire, consolider la sécurité de la population algérienne et consolider surtout la sécurité de nos frontières, de plus en plus menacée par une instabilité qui s'étend de manière très forte. Alors, consolider les acquis par le renforcement du front interne, le président a même deux fois réitéré, c'est important, dans le contexte actuel, le contexte géopolitique actuel, monsieur Hassan Kassimi. Vous savez, le président de la République à ce sujet est revenu à plusieurs reprises sur la consolidation du front intérieur. D'abord, lors du discours qu'il a tenu et qu'il a adressé à la nation le premier jour, la veille du ramadan. Même hier ? Et hier, à l'occasion des cérémonies de la fête du 19 mars. Donc, quand cela revient dans le discours du président de la République, souvent, cela veut dire que la situation est préoccupante sur le plan régional, sur le plan international et que l'Algérie doit mobiliser tous ses moyens pour se protéger, pour protéger sa sécurité, pour protéger sa intégrité, protéger ses frontières. Et là, c'est quelque chose que nous avons absolument compris et nous le répétons à notre tour pour un peu insister sur l'importance de la consolidation du front intérieur qui n'est rien d'autre que l'adhésion de la population au programme du chef de l'État. Alors, protéger les frontières, renforcer les frontières ouest particulièrement, puisque nous avons vu aujourd'hui les hésitations du pays voisin ne cessent aujourd'hui d'augmenter, et allant jusqu'à une provocation ouverte contre l'Algérie. Quel est votre commentaire, justement, précisément par rapport à cette question, M. Hassan Rassimi ? Je veux savoir que le voisin de l'Ouest, le voisin qui cause problème, il est passé malheureusement de l'agitation à la turbulence. Donc, c'est un voisin qui est en train de faire beaucoup de ruie, en déterrant pratiquement des hostilités assez dangereuses à l'égard de l'Algérie, et l'Algérie est en train de répondre de la manière la plus solennelle, en parfois remettant à sa place le Marzène, qui est dans une situation, une idée plus dangereuse, par des comportements aventuriers, des comportements qui émargent sur le chapitre de la délinquance, de la piraterie et du banditisme dans les relations internationales. Et là, on pourrait peut-être parler de la dernière mesure qui a été prise par les autorités du Marzène, c'est le projet de vouloir se polier, annexer, prendre possession des attenances de l'ambassade d'Algérie qui se trouve à Rabat. Et là, vous devez savoir que cette dépendance de l'ambassade d'Algérie, c'est l'équivalent de 1000 m², 600 m² de jardin, un peu plus de 460 m² d'une bâtisse à deux étages. Et le motif invoqué, c'est l'extension du ministère des Affaires étrangères, et c'est un motif, vous devez savoir, qui n'est pas fondé, et on ne fait pas l'extension d'un ministère des Affaires étrangères au dépend d'une petite bâtisse qui appartient à l'ambassade d'Algérie, qui est une propriété d'ailleurs. Et vous devez savoir que les biens diplomatiques ne sont pas sous la protection de la loi marocaine, mais ils sont sous la protection de la loi internationale, qui est la Convention de Vienne, sur les relations diplomatiques, et qui considère particulièrement, l'article 22 de la Convention de Vienne, considère que ces biens diplomatiques sont des biens qui sont sacrés et inviolables. Mais justement, l'expropriation des biens des Algériens par le Marseille, ce n'est pas la première opération qui est engagée aujourd'hui, M. Hassan Rassimi. Il y a eu des expropriations par le passé ? Je vais vous dire une chose, que le Marseille a été coupable de piraterie dans ses relations avec l'Algérie, donc il y a eu beaucoup de biens qui ont été expoliés, et à cela, on peut citer à partir de 1963, juste après la guerre des Sables, d'ailleurs où l'armée romano-marocaine a reçu une défaite cuisante de la part des maquisards. Souvenez-vous qu'à l'époque, l'Algérie n'était pas encore constituée, nous n'avions pas encore un État fort, une armée forte, et on n'avait que des maquisards sur le terrain qui ont, avec tout cela, infligé une défaite cuisante à l'armée marocaine qui a essayé d'annexer, de spolier déjà des territoires algériens. Et là, à cette époque-là, déjà après la guerre des Sables, il y a eu des milliers d'Algériens qui ont été expoliés de leurs propriétés, puis après cela, en 1973, puis en 1975, souvenez-vous des biens, des milliers de biens d'Algériens qui ont été expoliés, et en 1994, quand il y a eu l'attaque terroriste de Marrakech, et qu'on a, bien sûr, c'est une attaque terroriste qui a été organisée, planifiée par les services marocains pour pouvoir imputer cela à l'Algérie. Et après cela, il y a eu encore des milliers d'Algériens qui ont été expoliés, et là, je voudrais revenir sur ce quelque chose, c'est que toutes ces expoliations des biens des Algériens ont été valuées à peu près à environ 20 milliards de dollars. Donc, c'est des créances que détient l'Algérie sur le Maroc, et que le Maroc doit, tôt ou tard, les rembourser, les payer. Et bien sûr, il y a d'autres voies sur le plan interne de la justice internationale pour que l'Algérie fasse valoir ses droits dans ce domaine. Mais par rapport à ces créances, comment les récupérer aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut recourir à des instances internationales, M. Hassan Kassimi, puisque vous avez donné un ordre de grandeur, une estimation de 20 milliards de dollars ? Vous savez, c'est des montants qui ne sont pas insignifiants, c'est des montants qui sont élevés. Et là, l'État du Maroc a une dette, et il doit la rembourser. Il doit la rembourser, quelle que soit la manière, quelle que soit la forme, et peut-être que l'Algérie pourrait aller vers la justice internationale dans le cadre d'arbitrage. L'Algérie dispose de suffisamment de pièces, à conviction de suffisamment de preuves, pour pouvoir faire valoir ses droits dans ce dossier. Donc, le Maroc continue sa fuite en avant. Mais vous devez savoir qu'il y a eu une commission qui a été installée il y a de ça quelques années, des mécanismes un peu, pour suivre un peu le dossier du foncier entre les deux pays, et le contentieux foncier entre les deux pays, mais de savoir que les autorités marocaines ont gelé ce mécanisme pour ne pas, par la suite, arriver à des conclusions qui seraient insupportables pour le Marzène, à savoir le remboursement de toutes ces créances qui sont certifiées, authentifiées et bien prouvées. Mais qu'est-ce qui agite autant le Marzène aujourd'hui, M. Hassan Rassimi, et pourquoi toute cette haine à l'égard de l'Algérie, de ses dirigeants et de ses responsables ? Vous savez que le Marzène, d'abord, est sous emprise des lobbies sionistes et émiratis qui dominent ce pays. Donc, le souverain Mohamed VI a perdu toute son autorité, tout son pouvoir. Maintenant, ce sont de véritables lobbies sionistes et émiratis qui dirigent ce pays. Vous devez savoir que les sionistes et les émiratis, d'abord, entre guillemets, pour les émiratis, c'est une province anglaise qui n'a rien à voir avec la nation arabe. Et c'est une province anglaise qui a une famille régnante au niveau du pouvoir, mais qui ne représente pas les intérêts de la nation arabe et qui représente, bien sûr, et qui est au pays à l'œil et au doigt à l'autorité sioniste et aux Anglais qui décident du devenir, de l'exploitation des richesses de ce pays et aussi des politiques belliqueuses qui sont menées dans le monde arabe. Et vous connaissez que les émirats arabes unis sont des pourvoyeurs de fonds. Ce sont, bien sûr, un pays qui mobilise beaucoup, beaucoup d'argent pour financer des mercenaires, pour financer des groupes armés, pour installer la déstabilisation dans beaucoup de pays. Et ce qui explique un peu au Maroc pourquoi actuellement cette intensité en matière d'hostilité à l'égard de l'Algérie, ce sont, bien sûr, des acteurs politiques que je viens de citer qui ont actionné le Marzène pour pouvoir monter d'un cran l'hostilité à l'égard de l'Algérie. Alors, le projet sioniste aujourd'hui, Aladin, de morcellement du Maroc, il est en cours, il est envisagé, il est plus que jamais d'actualité ? Vous savez, le projet Aladin, c'est le projet du Mossad. Le projet du Mossad, quand vous avez vu ce qu'il a fait du Moyen-Orient, le Moyen-Orient maintenant, est un territoire qui a été morcelé, qui a été placé pour une longue période sous l'influence, sous le commandement et sous l'autorité des lobes sionistes. Et là, croyez-moi que ce même processus de morcellement du Moyen-Orient et d'affaiblissement et d'effondrement du Moyen-Orient est en train de se reconstituer au Maghreb dans la perspective de refaire le même scénario au Maghreb. Ça a commencé avec, bien sûr, la Libye. C'est une transposition de ce qui s'est fait au Proche-Orient vers le Maghreb ? Bien sûr, sans aucun doute. Ce qui a été fait en Libye, la Tunisie est un pays qui a été aussi affaiblie, qui sort d'une dizaine d'années de turbulences, d'incertitudes, de complots, et qui essaye actuellement, avec bien sûr l'aide de l'Algérie, qui commence à sortir un peu la tête de l'eau pour pouvoir un peu consolider la force de cet État. Donc, il y a une volonté, à travers ce projet Aladin, de vouloir morceler le Maroc en six régions. Alors, ce projet, c'est une alternative à une autre hypothèse qui imagine l'effondrement de la famille royale dans le futur moyen, pas le long délai, mais dans le futur moyen, il y a un scénario qui prévoit l'effondrement de la famille al-Aouite, et dans le cas où il y aurait un effondrement de la famille al-Aouite et du départ de la monarchie, vous devez savoir que s'il y a un départ de la monarchie, c'est la république marocaine qui s'installe au lieu et place de ce marzin maudit qui est en train de déstabiliser toute la région. Et là, ce lobby est en train de travailler à la judaïsation du Maroc. Et là, dernièrement, il y a eu une décision surprenante qui a été prise, à savoir que le roi a pris la décision d'inscrire dans les manuels scolaires le principe selon lequel l'identité marocaine est judéo-marocaine. Elle n'est plus marocaine, mais elle est judéo-marocaine. C'est à partir de cela que les lobitionnistes sont en train de mettre en place un véritable en-d'oeuvre sur ce pays, une véritable opération de main-mise sur pratiquement tout le taux et particulièrement le sud-est, le sud-est qui est l'imitrophe de l'Algérie. Il y a un processus de judéalisation qui est en train de se développer, construction de synagogues, construction de centres culturels, construction aussi d'un certain nombre d'infrastructures dédiées au renseignement, dédiées à l'embrigadement, bien sûr, de la jeunesse, de la jeunesse du Maghreb et aussi des pays de la CEDAO pour pouvoir un peu installer le désordre, installer le chaos et affaiblir dans un futur immédiat, affaiblir tous les États pour prendre le contrôle des institutions régionales et de l'Union africaine. Alors, M. Hassan Kassimi, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport au contexte géopolitique actuel, par rapport à ces tentatives de déstabilisation des États. Nous avons vu qu'aujourd'hui, à nos frontières, tous les pays sont en déstabilisation permanente et constante. Je voudrais aborder avec vous, bien sûr, une question qui est essentielle. Vous avez parlé, bien sûr, des tentatives de Marzen aujourd'hui, de vouloir un peu saper toutes les actions engagées par l'Algérie, aussi bien sur le franc international. Nous avons vu aujourd'hui, par exemple, l'implication de l'Algérie au niveau du Conseil de sécurité qui a été à l'initiative de plusieurs actions pour mettre fin, bien sûr, au calvaire et à l'agression et au génocide palestinien perpétré par l'entité sioniste. Ce déploiement diplomatique gêne aujourd'hui également M. Hassan Kassimi, puisqu'on a vu que l'Algérie est revenue au-devant de la scène internationale. Vous savez que le déploiement de l'Algérie ne gêne pas uniquement, il dérange surtout, et vous devez savoir que l'Algérie dérange, bien sûr, les partis, les acteurs politiques qui sont en style à l'Algérie, l'entité sioniste, les Émirates et d'autres acteurs qui sont connus et qui sont en train de mener des actions, bien sûr, de dénigrement, des actions voulant faire croire que l'Algérie est un pays qui est isolé sur le plan international et régional. Donc, en quelque sorte, de véritables bovards et de fake news qui sont destinés de manière frauduleuse, de manière sournoise et, bien sûr, que l'Algérie, sur le plan de la communication, est en train de répondre de manière très forte à toutes ces campagnes de dénigrement. et croyez-moi que la force de l'Algérie actuellement, c'est que, vous avez vu les déclarations du représentant de l'Union européenne qui considère l'action de l'Algérie sur le plan international avec respect, l'action de l'Algérie sur le plan international, régional, au sein du Conseil de sécurité. Au sein du Conseil de sécurité, l'Algérie a surpris à plus d'un titre. Il a fallu le veto américain ? Pratiquement, a surpris même les Américains. Les Américains, et le plus important dans tout cela, ce n'est pas l'État américain, mais c'est la population américaine, ce sont les intellectuels américains, c'est l'élite américaine qui considère que l'action de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité n'est pas anodine, elle est forte, elle est puissante, elle est influente et qu'elle ne peut pas être considérée. Elle a réussi à mobiliser les États et les pays. Bien sûr, et sur des questions très importantes et des valeurs universelles telles que la liberté, la dignité humaine, les droits de l'homme et la lutte contre la guerre, l'oppression, les injustices, et vous avez vu comment elle a tenu tête aux Américains au sein du Conseil de sécurité avec un projet de résolution devant absolument être adoptée pour arrêter ces massacres qui sont un peu inimaginables et qui sont horribles. C'est l'horreur dans toute sa dimension inacceptable et inimaginable qui fait que l'Algérie est au devant de la scène sur le plan international et porte le porte-flambeau un peu des nations victimes des injustices sur le plan international. Elle est aussi le porte-flambeau du continent africain. Bien sûr, dans le monde arabe, il n'y a plus de flambeau, malheureusement. Le monde arabe a été mis sous la coupe bien sûr de l'entité sioniste et c'est des pays qui ont perdu toute souveraineté, toute autonomie, tout pouvoir de décision et qui sont ni plus ni moins annexés et d'une manière humiliante au pouvoir étatique américain et sioniste au niveau du Moyen-Orient. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question par rapport à la situation géopolitique actuelle. Vous avez déclaré que le Marzène est malheureusement devenu pratiquement le bras armé de déstabilisation des pays au niveau de la région, au niveau du continent africain, du côté de la CDAO. Il y a aujourd'hui une politique de judaïsation du Mersenne. Cet état de fait, est-ce qu'il nous renvoie à une situation de précarité que connaît actuellement le Maroc ? Est-ce que le Maroc est affaibli sur le plan politique, économique et social ? Monsieur Hassan Ghassibi. Vous savez, le Maroc connaît des crises multiples à tous les niveaux. D'abord, sur le plan économique, une situation insoutenable et financière, une dette faramineuse l'équivalent de presque 90 milliards de dollars. Un pays qui est en train de faire de la mondicité auprès des institutions internationales pour avoir des prêts très modestes. 1 milliard de dollars, 2 milliards de dollars, 250 millions de dollars, 500 millions de dollars. Donc, c'est un pays qui est pratiquement dans les caisses sans vite et qui cherche par tous les moyens à renflouer ses caisses par des prêts sur le plan international. Bien sûr, cela se fait, les prêts, vous devez savoir, quand ils se sont accordés, ils se font au détriment de votre souveraineté, au détriment de votre stabilité. Vous allez, sans doute, de manière inévitable, vers, sur le plan économique, vers des réformes structurelles où vous devez pratiquement supprimer toutes les subventions, les soutiens des produits de première nécessité spécialement adressés aux populations les plus démunies et les plus faibles. Et là, vous voyez un peu la misère et un peu la détresse de la population marocaine qui s'affiche et s'exprime tous les jours dans des marches, dans des contestations populaires et bien sûr, le niveau de vie est devenu pour la population marocaine insupportable. Vous avez vu dernièrement le cinéma qui a été monté de toutes pièces par le roi Mb6 concernant la distribution des millions de couffins aux marocains nécessiteux, un million de marocains nécessiteux, mais le nombre est encore plus important que cela et cela prouve aussi que c'est une population d'ailleurs, nous avons beaucoup de respect pour cette population et qui est victime de pratiques, qui est victime d'un berzen chapardeur, d'un berzen kleptomane qui est en train d'appauvrir la population marocaine. C'est un signe de l'appauvrissement de la population puisqu'il y a aussi la soif qui menace la population aujourd'hui marocaine. Monsieur Hassan Kassim. La situation sur le plan hydrique est encore plus dramatique dans ce pays. Il y a d'abord un assèchement de presque de tous les barrages et il y a aussi un assèchement des fnaps phréatiques qui sont pratiquement qui sont épuisées. Donc, il y a actuellement un problème de sécheresse préoccupant dans ce pays et il y a l'eau potable qui se fait de plus en plus rare dans les grandes villes et il se fait encore de plus en plus rare dans les zones rurales et vous avez vu ce qu'on nous montre les chaînes de télévision des populations marocaines à la recherche avec des bouteilles d'eau de jéricanes pour aller à la recherche d'eau potable et dans tout cela c'est que le pouvoir marocain n'a pas investi comme cela a été fait par l'Algérie en réalisant des programmes de substitution pour un peu répondre aux évolutions climatologiques l'Algérie a engagé depuis fort longtemps depuis plus une vingtaine d'années et depuis les quatre dernières années nous sommes en train de renforcer le parc des stations de dessalement pour approvisionner les populations en eau et vous avez vu que dans les villes algériennes il n'y a pas de rupture d'eau potable au profit des populations et la situation est en train de s'améliorer encore de plus en plus avec la réception de quatre ou cinq ou six stations de dessalement en projet qui sont en cours d'achèvement alors est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un fossé qui est en train de se creuser entre une population qui vit dans l'appauvrissement au moment où la famille royale vit dans une mène une vie fastitieuse quelle est votre réponse rapidement sur la question vous savez quand une famille royale construit sa fortune sur le vol de la population sur l'appauvrissement de la population de savoir que c'est une famille royale qui est appelée de la population bien sûr il y a des tentatives de vol de l'Algérie mais vous avez vu toute l'histoire qui a été montée de toute pièce au sujet de l'exploitation commune du minerai de fer de garage bilette et l'Algérie bien sûr tient à exploiter ce gisement de manière souveraine et de l'exploiter même avec toutes les difficultés sur le plan qui se présentent sur le plan du territoire il y a des sommes colossales qui ont été investies pour réaliser des routes pour réaliser des unités de traitement du fer et pour essayer acheminer toute cette production vers le nord du pays vers Oran ou Arze pour pouvoir l'exporter et bien sûr renforcer la plus-value de l'Algérie renforcer le PIB de l'Algérie renforcer la richesse de l'Algérie et là au Maroc nous prévoyons bien sûr dans une situation catastrophique où il y a une fracture qui se creuse de plus en plus et qui s'élargit entre la famille royale la population et là on ne peut que prédire l'effondrement l'effondrement suite à une révolution populaire suite à une jacquerie qui pourrait peut-être mettre fin à ce cauchemar que subit le peuple marocain alors face à l'insécurité aux frontières ouest également sud du pays faut-il parler de sécurité des frontières ou protection des frontières aujourd'hui monsieur Hassan Kassimi puisqu'on a vu le chef d'état-major se déployer au niveau des unités de l'armée populaire nationale vous savez c'est une problématique que vous venez de poser qui est très forte très importante sensible et délicate donc les frontières bien sûr c'est toujours un objet de fixation à tous les niveaux au niveau des états parce que les enjeux géostratégiques sont d'abord se développent au niveau des frontières quand il y a des volontés de vouloir s'infiltrer dans un état quand il y a volonté de vouloir prendre possession d'une partie des territoires d'une frontière et c'est là que se cristallisent les conflits les crises et bien sûr l'insécurité l'insécurité et là notre chef d'état-major monsieur Shingléha je l'ai dit à plusieurs reprises avec son bâton de pèlerin qui sillonne toutes les régions militaires pour évaluer les capacités opérationnelles de nos troupes à tous les niveaux au niveau de l'aviation au niveau de la marine de guerre au niveau des forces terrestres bien sûr des télécommunications parce que les guerres modernes aussi se déroulent aussi au niveau des télécommunications et là il y a il y a actuellement bien sûr une volonté de vouloir moderniser les capacités opérationnelles de notre armée nationale populaire pour faire face aux défis latents qui se développent aux frontières du pays maintenant faut-il parler de sécurité des frontières ou de protection des frontières c'est deux concepts qui évoluent ensemble on ne peut pas séparer la protection des frontières de la sécurité des frontières d'abord la sécurité des frontières c'est un tout c'est le renseignement qui est implanté au niveau des frontières et qui permet de faire des évaluations de manière concomitante et de manière exhaustive pour donner le maximum d'informations au commandement au commandement qui à lui-même transmet ces informations au commandement opérationnel qui intervient quand il y a des menaces maintenant le deuxième volet de la sécurité des frontières c'est le développement des frontières et l'Algérie sur ce point-là a engagé de très très forts programmes à savoir développer les frontières développer les territoires installer de nouvelles ouïes d'ailleurs et aussi maîtriser des territoires qui sont très grands au niveau des frontières du sud du pays quand on maîtrise des territoires on occupe les territoires et quand on occupe le territoire il n'y a pas possibilité à des acteurs non étatiques de vouloir concurrencer l'état sur ces territoires et là on réduit de manière sensible toute tentative de vouloir déstabiliser les localités du sud du pays on pourrait peut-être parler des tentatives étrangères qui cherchent à discréditer l'Algérie sur ces territoires du sud du pays vous savez que les territoires du sud du pays sont bien protégés je vous le dis ils sont bien protégés bien encadrés bien administrés et qu'il n'y a pas possibilité à des acteurs non étatiques ou des acteurs étrangers de vouloir infiltrer ces territoires pour pouvoir un peu installer des divisions installer des conflits inter-ethniques ou des conflits raciaux ou religieux alors on a vu bien sûr le programme opérationnel intense des unités de compas supervisé ces derniers jours et évalué par le chef d'état-major M. Chen Guilla quels sont les objectifs de ces exercices militaires qui interviennent dans un contexte géopolitique de déstabilisation des états d'autant que les déclarations de Cheikh Guilla étaient lourdes de sens nous veillons sur le moral des troupes nous ne permettrons à personne de s'attaquer ou de porter atteinte à la stabilité de l'Algérie comment peut-on décortiquer aujourd'hui ces déclarations M. d'abord il faudrait préciser une chose il insiste aussi sur le renforcement du front interne même titre que le président de la république oui je vais vous dire une chose il faut le préciser que notre armée n'est pas une armée belliqueuse n'est pas une armée qui a des ambitions extraterritoriales avant une armée républicaine constitutionnelle dont l'objectif est de protéger le territoire de protéger l'unité du pays de protéger la souveraineté de l'état et ce sont les grands objectifs des missions de l'armée nationale populaire maintenant pour les capacités d'exercice opérationnel de notre armée elles sont au top elles sont au top pour la simple raison que c'est une armée qui avec tous les exercices que nous avons vus et qui se déroule de manière cyclique et périodique c'est un plan un plan de travail annuel 2023 2024 vous avez vu que l'activité et les activités de notre chef d'état-major durant l'année 2023 a été intense 2024 cela encore continue de manière encore plus forte et bien sûr cela aussi répand un besoin un besoin qui est lié aux menaces qui sont en train de se développer dans le Sahel et vous devez savoir que l'instabilité dans le Sahel se développe à vive allure que l'effondrement des états l'arrivée de pouvoirs extra-constitutionnels certains territoires qui ne sont plus maîtrisés ou encadrés par l'état font que le terrorisme est en train de se développer que la criminalité transnationale prend de l'ampleur vous avez vu un peu toutes ces quantités très importantes qui sont saisies de psychotropes de drogues de la contrebande sur le carburant sur les produits de première nécessité et aussi ces groupes de criminalité transnationale qui un peu rentrent sur le territoire national pour faire de l'orpaillage et là c'est très important il y a derrière de véritables organisations puissantes qui tentent par tous les moyens de vouloir voler sur les territoires du sud du pays de vouloir certaines zones qui sont connues pour être orifères et qui rentrent avec de gros moyens bien sûr quelles sont ces organisations ces organisations je vais vous dire dans le Sahel au nord pratiquement toutes les sacs les sacs qui sont remplis de pierres contenant de l'or sont transférés à l'air brut au nord du Niger et au nord du Niger vous devez savoir qu'il y a une forte présence française et aussi il y a des lobby-sionnistes qui ont des relais pour récupérer l'or algérien et le transférer vers certaines capitales européennes en Allemagne en France et ailleurs donc il y a de véritables organisations criminelles transnationales qui tentent par tous les moyens à travers tous ces crimes organisés qui se développent aux frontières du sud de vouloir attenter à notre stabilité attenter à notre sécurité et c'est là où le président de la république revient à chaque fois et de manière répétitive revient souvent et ce sont des appels qui sont adressés à la population ça vous devez le savoir pour un peu que lier adhésion de la population et soutien de la population à l'état algérien pour pouvoir mener ensemble toutes les actions de lutte contre cette criminalité transnationale qui menace notre pays et vous avez aussi un autre phénomène qui se développe c'est l'immigration illégale qui est en train d'arriver de manière très forte sur le territoire national et là aussi ce sont d'autres défis qui se posent au pouvoir public et qui doivent être pris en charge pour éviter que la migration ne rentre pas en confrontation avec la sécurité que la migration ne soit pas instrumentalisée sur des questions humanitaires et là nous devons absolument renforcer nos dispositifs opérationnels au niveau des frontières du sud pour réduire le nombre important de migrants qui rentrent sur le territoire national et continuer à procéder au rapatriement surtout des enfants qui se trouvent sur le territoire national par milliers et qui pratiquent sous l'exploitation des réseaux de traite des personnes et qui pratiquent la mondicité Alors cette criminalité transnationale également M. Hassan Khasimi est-ce qu'elle porte également la signature du Marsan puisque le Maroc utilise aujourd'hui la drogue comme moyen de déstabilisation du Maghreb c'est connu et reconnu même par les instances internationales qui ont considéré que le Maroc est le premier producteur de cannabis au niveau mondial M. Hassan Khasimi c'est bien sûr des statistiques des instances internationales Vous savez c'est le plus grand producteur mondial de cannabis C'est l'Office national des Nations Unies contre la drogue Le Maroc est le plus grand producteur de cannabis dans le monde Le Maroc fait la guerre avec sa drogue il fait la guerre à tous les pays pas uniquement à l'Algérie il fait la guerre à l'Europe il fait la guerre aux pays africains il fait la guerre aux pays maghrébins parce que vous devez savoir que la drogue contient actuellement elle a été elle a été tellement triturée cette drogue de cette drogue dans les laboratoires que maintenant c'est une drogue qui contient des substances très nocives très nocives qui sont malfaisantes qui sont très dangereuses pour la santé mentale pour le cerveau et ça détruit pratiquement tout le cerveau quand vous en consommez à la longue pendant de très fortes quantités et là c'est une menace de santé publique et sur le problème de la drogue je voudrais revenir au vote qui a été fait au niveau du bureau de la drogue des Nations Unies portant déclassification de la résine de cannabis comme étant une comme n'étant pas une drogue dure mais comme étant une drogue douce pouvant servir à un usage thérapeutique et là lors de ce vote il a eu bien sûr beaucoup d'argent qui a été versé bien sûr sous la table pour pouvoir réaliser ce déclassement et là j'appellerai je ne cesse de militer pour ce point là j'appellerai les autorités j'appellerai aussi toutes les nations les nations et les Etats les Nations Unies pour que ce vote soit revu et que le cannabis soit classé au même titre que les autres drogues comme une drogue dure dangereuse pour la santé publique et personne ne peut nous contredire sur le plan scientifique sur cet aspect là il n'y a aucun scientifique dans le monde qui vous dira que la drogue le cannabis est bonne pour la santé humaine alors question de l'auditeur monsieur Hassan Kassimi aujourd'hui il faut l'adhésion de la population la vigilance de la population pour faire aussi face à toute menace de déstabilisation de l'Algérie l'Algérie qui a acquis son indépendance chèrement oui vous devez savoir que la quête la quête de notre indépendance de notre liberté de notre dignité nous l'avons nous l'avons chèrement payé et croyez-moi madame il y a plus de 5 millions d'Algériens qui ont été assassinés exterminés et c'est des génocides qui ont été commis contre les populations algériennes donc la signification de la liberté chez les Algériens est très forte très importante ce qui explique pourquoi l'Algérie sur le plan international est très très présent en matière de défense des droits humains en matière de défense de liberté et là sur ce chapitre l'Algérie est connue pour avoir été le chantre de la liberté le chantre de la justice et le chantre des indépendances et la mec des révolutions des révolutionnaires alors je voudrais revenir avec vous dernièrement sur cette question de l'auditeur qui vous demande votre commentaire par rapport à la réélection de Vladimir Poutine à la présidence russe malgré toutes les compagnes de démigrement engagées contre lui par l'Occident rapidement sur la question de l'auditeur je vais vous dire en quelques mots que c'est la douche glacée pour l'Occident l'ordre mondial et pour les Américains donc on a raconté tant d'histoires au sujet du président Poutine pour essayer de le dérédibiliser pour essayer de provoquer bien sûr au sein même du pouvoir russe de provoquer des scissions de provoquer des soulèvements et tout ce qui a été fait mobilisé comme argent et comme moyen financier très important très fort n'ont pas réussi à affaiblir le président Tufin qui vient d'être élu pour un autre mandat de six années et croyez-moi cette fois-ci il a été confortablement élu avec 80% des suffrages exprimés 10 points de plus que lors de la dernière élection présidentielle et là croyez-moi que ça ne fera que renforcer renforcer le pôle du multilatéralisme d'un monde multipolaire pour essayer de réduire un peu l'activité subversive de ce champ unipolaire qui est en train de détruire le monde et aussi c'est une preuve de la mobilisation des populations contre toute tentative de déstabilisation monsieur Hassan Kassimi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt c'est moi qui vous remercie merci merci Sous-titrage ST' 501